Arnaud Foisel, ingénieur traitement d'images. Je travaille chez Safrançagem sur l'amélioration de la qualité des images et des vidéos infrarouges. Je travaille aussi sur l'interprétation automatique de ces images et vidéos par un ordinateur. Ok, on va sortir du cadre. Action. Mon travail en traitement d'images, c'est d'améliorer la qualité des images et des vidéos, c'est-à-dire réduire le flou, augmenter la résolution, ce qui peut permettre, par exemple, comme ce qu'on voit dans les séries policières, d'identifier des suspects à partir de vidéosurveillances de mauvaise qualité. Voilà un exemple, une photo avec moi devant un ordinateur, sur lequel il y avait des choses qui sont mal résolues, qu'on ne reconnaît pas. Et avec les algorithmes mathématiques qu'on développe, on réussit à obtenir ce genre de résultat, dans lequel la résolution est bien supérieure, et on va pouvoir reconnaître des suspects, reconnaître des objets, etc. pour toutes sortes d'applications. Je crée des nouveaux algorithmes pour résoudre des problèmes remontés par les clients ou proposer de nouvelles fonctionnalités. En pratique, je commence par regarder la littérature, ce qui a déjà été fait par la communauté scientifique dans le domaine. Et une fois que j'ai une bonne vision de ce qui a déjà été fait dans les problèmes connexes, alors j'écris la solution adaptée à mon problème précis. Et une fois que tout ça est bien clair, on le traduit en langage informatique et on fait tourner l'ordinateur, qui lui va chercher la solution sur des bases de données. Après un bac S, j'ai fait une prépa scientifique, puis j'ai intégré une école d'ingénieurs, Centrale Marseille. En troisième année, je me suis spécialisé en traitement d'images, et en parallèle, j'ai fait un master optique et traitement d'images. Après tout ça, j'ai fait une thèse, en collaboration entreprise et laboratoire, avec SAGEM et le CEA. Ce qui est bien dans mon métier, c'est qu'à partir d'un problème, on utilise les maths pour trouver un chemin vers la solution, et une fois qu'on a trouvé, on explique à l'ordinateur comment faire ça, on lance les calculs, ça tourne, et après on obtient les résultats. Et parfois, c'est magique. Très bien, coupez, c'est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada